Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire, le quatrième d'une série de quatre webinaires sur la découverte de différents types de handicaps. Bienvenue à tous, nous sommes déjà 330 en ligne ce matin. Au programme aujourd'hui, les troubles du spectre de l'autisme pour ce dernier épisode. Ces rendez-vous vous sont proposés dans le cadre du marché Handipact, qui recouvre les régions, donc programmes financés par le FIP, le FIP-HFP. Nous avons aujourd'hui quatre régions réunies, la Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire. Bienvenue à tous. Pour animer ce webinaire, je serai accompagnée de ma collègue Emeline, que vous connaissez déjà pour la plupart, qui anime pour sa part les réseaux Handipact Bretagne et Nouvelle-Aquitaine, et je suis de mon côté rattachée à la région Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Je suis Tiffaine. Nous sommes toutes les deux consultantes au sein du cabinet ADO Conseil, qui porte l'animation de ces quatre réseaux Handipact, et cabinet qui s'est spécialisé notamment sur les questions de fragilité, d'inclusion et de handicap. Bonjour à tous. Alors, comme vient de le dire Tiffaine, aujourd'hui, nous nous consacrerons à la thématique de l'autisme ou troubles du spectre de l'autisme, selon l'appellation qu'on utilisera aujourd'hui, puisque l'autisme recouvre des formes diverses. Nos objectifs seront notamment, comme les sessions précédentes, de vous aider à mieux appréhender cette typologie de handicap à travers sa définition, ses répercussions, son origine. Ce sera notre première partie. Nous verrons aussi les bonnes pratiques de l'accompagnateur en deuxième partie. Enfin, nous vous aiderons à mieux identifier les techniques de compensation et les ressources mobilisables afin d'améliorer la prise en compte de cette typologie de handicap dans vos pratiques d'accompagnement. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons avec nous, alors en principe, deux invités, mais Sandra va nous rejoindre, je l'espère, dans quelques minutes. Et nous avons d'ores et déjà avec nous Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci pour cette invitation. Et puis, je suis le docteur Louis Durand. Voilà. Et je suis praticien hospitalier au Centre hospitalier universitaire de Tours. Voilà. Et plus exactement au Centre ressources autisme. On pourra en discuter tout à l'heure. Bien sûr, on reviendra tout à fait sur les activités du CRA tout à l'heure. On attend Sandra et puis on va poursuivre. Elle va nous rejoindre en cours de route et on va commencer tout de suite avec un petit quiz pour pour ceux qui suivent les différents épisodes. Vous avez l'habitude, avec une première question pour vous mobiliser. Oui, effectivement. Première question. L'autisme concernerait en France ? Alors, trois possibilités de réponses. Une personne sur cent, une personne sur mille ou une personne sur dix mille. Le sondage va s'afficher là, directement dans l'onglet sondage, qui est à droite de votre écran, juste après chat et questions. On commence à avoir déjà quelques réponses qui s'affichent à l'écran. Il y a quand même une majorité, une tendance qui a l'air de se faire. On vous laisse toutefois le temps de répondre pour ne pas vous influencer. A priori, je ne sais pas si vous pouvez voir les réponses, mais on va vous les donner dans quelques instants. Donc là, c'est pour vous donner quelques chiffres, pour comprendre un petit peu les enjeux de cette journée. Alors, je vais vous donner la réponse tout de suite. Vous êtes en grande majorité à 60% à dire qu'il s'agit d'une personne sur mille. En réalité, 700 000 personnes seraient concernées en France, selon l'Inserm. Donc, une personne sur 100 dans la population française. Donc, si j'extrapole, par exemple, le nombre de participants que nous avons sur ce webinaire aujourd'hui, vous êtes plus de 300. Donc, a priori, il y aurait plus de trois personnes dans ce webinaire qui auraient un trouble du spectre de l'autisme. Alors, ce chiffre est à relativiser puisque le diagnostic est particulièrement difficile puisqu'il s'agit souvent d'un handicap invisible. mais aussi parce que les personnes qui ont ce trouble vont souvent le compenser et le cacher. Il faut savoir aussi que les premiers signes apparaissent le plus souvent chez l'enfant entre 18 mois et 2 ans, c'est-à-dire au moment de l'éclosion de la communication, mais ils persistent à l'âge adulte. Emmanuel, je vais me tourner vers vous parce qu'a priori, vous nous disiez que vous participiez à une amélioration de ces données. Oui, en fait, le 1% nous vient essentiellement d'études anglo-saxonnes et notamment américaines. C'est vrai que nous avons assez peu, nous n'avons pas de registres, vous le savez, tout comme dans les pays nordiques, par exemple, d'observation et de recueil de données épidémiologiques précises dans un certain nombre de maladies. Donc, c'est quelque chose qui a été initié par Santé publique France. C'est un nom qui ne vous est pas inconnu en ce moment du point de vue médiatique. Donc, vous le savez, ils sont plutôt préoccupés par d'autres questions d'actualité. Donc, les travaux avaient été initiés, ont démarré l'année dernière, en tout cas une première réunion en fin d'année dernière, une première rencontre en physique au mois de février, tout au début finalement de la pandémie. Et donc, des travaux qui vont s'initier au niveau de la France, au niveau national, pour avoir une meilleure connaissance de ces chiffres épidémiologiques. Puisque non seulement ce sont parfois des signes qui sont méconnus ou un peu invisibles, mais parfois aussi des diagnostics à rétablir parce que d'anciennes appellations ont été données à des enfants, justement, il y a très longtemps, et on ne fait pas forcément le parallèle avec les dénominations actuelles. Donc, il y a sûrement des sous-estimations des chiffres, on pense, et un manque de repérage finalement des personnes avec autisme. Et puis, il y a cette hétérogénéité que vous avez soulignée, qui signe peut-être sur un pour mille, parce qu'on a l'impression que c'est peut-être un handicap très, très lourd, mais pas seulement. Bon, en tout cas, ça nous donne déjà quelques points de repère. Peut-être une deuxième, on en discutait en préparant ce webinaire, on a beaucoup de préjugés ou d'idées reçues sur l'autisme. Alors, une deuxième question qu'on vous propose aujourd'hui. Selon vous, les autistes sont dotés d'une intelligence supérieure. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon vous ? Le sondage apparaît tout de suite dans l'onglet sondage. Et on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Pour l'instant, c'est assez partagé, ça défile à toute allure. Donc, pour la majorité d'entre vous, vous nous dites à 68% que ce serait faux, 32% que ce serait vrai. Ça fait sourire, Emmanuel, en tout cas, pour une réponse. C'était une question un petit peu piège, parce qu'évidemment, vous commencez à nous connaître maintenant. On pourrait dire que c'est à la fois vrai et faux. En tout cas, cela existe environ dans 3% des cas, mais ce n'est pas toujours le cas. On estime que 30 à 40% des personnes autistes présentent une déficience intellectuelle, près de 60% une intelligence normale. Alors, parfois, vous avez dû entendre, pour certains d'entre vous, parler du syndrome Asperger. Ces personnes sont souvent décrites comme brillantes, méticuleuses, avec une hyper mémoire, une capacité à calculer, etc. Cela dit, il faut garder à l'esprit que toutes les personnes porteuses de TSAB, troubles du spectre de l'autisme, n'ont pas un QI élevé, ou plus élevé que la moyenne. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Certaines peuvent développer des compétences particulières, emmagasiner des connaissances importantes, ce qui est notamment dû au fait que les personnes autistes peuvent avoir des centres d'intérêt restreints, et c'est d'ailleurs une des caractéristiques du diagnostic. Et d'ailleurs, pour participer à leur intégration, notamment dans le milieu professionnel, il sera important de s'appuyer sur ces aptitudes et sur ces intérêts pour faciliter leur intégration professionnelle. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus pour l'instant. On va revenir tout de suite sur quelques éléments de définition pour préciser tout cela. En effet, qu'est-ce que l'autisme finalement ? Passons directement à la définition. L'autisme, ou du coup plus généralement les troubles du spectre de l'autisme, est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire un trouble qui survient lors d'une étape avant la naissance ou pendant l'enfance, et qui va affecter le plus souvent le développement. Il se caractérise par des difficultés dans les interactions sociales et dans la communication, mais aussi par des comportements et des intérêts à caractère restreint, répétitif et stéréotypé. Alors, je viens de vous donner quelques caractéristiques. Toutefois, si on parle de troubles du spectre de l'autisme, c'est parce que ce terme permet de mieux prendre en compte la diversité des situations de cette affection. Toutefois, Tiffany, les troubles du spectre de l'autisme doivent répondre à certaines conditions caractéristiques. Est-ce que tu peux nous les développer ? Oui, bien sûr, on parlait un temps de triade autistique, mais on retrouve dans tous les cas certaines conditions, on va dire, mais Emmanuel pourra peut-être préciser davantage. En tout cas, on retrouve comme très caractéristiquement… Comment ? On parle de diade maintenant, depuis 2013. De diade, désormais. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais, on parlait un temps de triade autistique, c'était pour donner un point de repère si jamais les participants avaient entendu ce terme. En tout cas, ce qu'on peut retrouver, et vous me complèterez, Emmanuel, c'est une altération ou des altérations des interactions sociales, des troubles de la communication et du langage, des troubles du comportement, avec notamment ce qu'on mentionnait à l'instant, des intérêts qui peuvent être sur des activités restreintes, stéréotypées et de manière répétitive, et des réactions sensorielles inhabituelles ou exacerbées pour certains sens parfois. Autant de particularités qui conduisent à des difficultés d'apprentissage dès l'école et d'insertion sociale et d'insertion professionnelle par répercussion, on peut dire que c'est un handicap social. Contrairement à ce qu'on a pu avoir comme idée répandue, l'autisme par contre n'est pas associé systématiquement à un retard intellectuel, c'est ce qu'on vient de mentionner. Emmanuel, du coup, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelques éléments dans cette définition ? Juste revenir peut-être, mais je ne sais pas si ça préoccupe beaucoup nos auditeurs, mais on parle de neurodéveloppement. Vous avez donné finalement une définition large des neurodéveloppements qui est valide pour tous les troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, il est reconnu, connu scientifiquement que l'autisme est prédéfini avant la naissance et non pas pendant l'enfance. En fait, les manifestations ont lieu au plus précoce dans la toute petite enfance, plus généralement, comme vous l'avez dit, autour de 18 mois, 2 ans, et largement visibles entre 4 et 5 ans. Quand on essaye de rechercher des signes fins dans la petite enfance, ils sont parfois visibles un petit peu plus tardivement, notamment pour ceux qui ont une intelligence normale, parce que les manifestations, finalement, elles arrivent avec la scolarisation, et justement avec cette mise en situation sociale. Mais vraiment, l'autisme est prédéfini avant la naissance, c'est vraiment ce sur quoi je voulais insister. Là aussi, une idée reçue vraiment à exclure à tout prix aujourd'hui que ce serait un trouble qui viendrait de nos parents. Ça, c'est totalement exclu maintenant, et on le sait très clairement sur le plan neuroscientifique. Mais effectivement, ces manifestations, en fait, elles arrivent, finalement, elles sont conditionnées par la pression sociale et par la nécessaire adaptabilité de la personne à son environnement social. Ce qui fait qu'effectivement, les signes peuvent survenir à des niveaux ou à des âges différents selon la personne, selon ses capacités d'adaptabilité. C'est bien, merci pour ces précisions. Ça va nous permettre d'enchaîner sur la partie origine. Toutefois, peut-être, Tiffaine, tu avais quelque chose à rajouter ? Non, non, vas-y, je te laisse pour ce que tu veux. Super. Alors, sur la partie origine, justement, il y a beaucoup de problématiques à définir justement cette origine. Toutefois, on dit que dans la majorité des cas, elle est considérée comme ayant une cause génétique. Leur apparition serait liée à des anomalies très précoces d'origine anténatale. On dit aussi que ça pourrait venir de facteurs liés à l'environnement, tels que par exemple la prise de médicaments prise par la mère de l'enfant, l'apparition de virus, de neuroinflammation. Alors, je vois Emmanuel hocher la tête. C'est vrai que nous, ce qu'on a pu voir dans nos recherches, c'est qu'a priori, il s'agirait d'une affection d'origine multifactorielle avec cependant une forte composante génétique. À retenir surtout, c'est que finalement, l'autisme en tant que tel est une affection qui ne peut pas être guérie, mais un accompagnement adéquat et un environnement adapté va permettre de compenser les répercussions de l'affection et c'est ce qu'on voit tout au long du webinaire. Peut-être, Emmanuel, que vous vouliez rajouter quelque chose sur les origines. Il ne faut pas que je déborde trop, mais on parle d'un modèle bio-psycho-social, comme dans beaucoup d'autres troubles psychiatriques, j'ose le mot, bio-psycho-social parce qu'effectivement, il y a des facteurs biologiques individuels, notamment génétiques. On ne peut pas parler d'une maladie génétique au sens que l'on dit « mendélien » du terme, les maladies qui sont définies par un gène ou une mutation. C'est ça toute la problématique, tout comme d'ailleurs dans le diabète ou l'hypertension, vous le savez, on n'a pas un gène impliqué, mais peut-être, on parle de plusieurs centaines de gènes qui peuvent être impliqués dans les troubles de l'autisme parce que, d'ailleurs, l'autisme, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est plutôt un syndrome. En fait, c'est une association de symptômes et on n'a pas une causalité qui définit le trouble. Et je parle volontairement aussi de trouble parce que quand on a une maladie, en général, on connaît un petit peu la cause. Ici, on ne la connaît pas de façon univoque. Voilà, donc c'est un trouble complexe, bio-psycho-social. Et le psycho-social, il intervient plutôt parce que, justement, comme je vous le disais, certains peuvent sortir quand même de l'autisme. Certaines publications scientifiques aujourd'hui mettent en valeur effectivement des rémissions, des formes de rémissions pour entre 10 et 20 % des sujets qui auraient présenté un autisme typique dans la petite enfance. Il pourrait y avoir une véritable rémission et en tout cas une disparition des symptômes sous couvert de… Si on ne va pas rechercher avec des tests extrêmement précis, en tout cas des signes très fins, voilà, si on soumet ces personnes à nouveau à des tests très standardisés, médicaux, psychologiques, on va retrouver des petites choses très fines, mais malgré tout, ce sont des personnes qui vont fonctionner tout à fait normalement et s'adapter et pouvoir vivre une vie quasiment normale. Donc, certains vont être en véritable rémission. On ne parle pas de guérison parce que guérison voudrait dire qu'on connaît la cause et qu'on a agi sur cette cause. Voilà, c'est toute cette complexité, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'était clair, mais… Et alors, pour la génétique, on parle d'héritabilité. C'est pour ça que ce que vous disiez est très vrai. Il y a un poids génétique important dans l'autisme, ce qu'on appelle l'héritabilité, mais héritabilité ne veut pas dire héréditaire. Voilà, je ne sais pas si cette motion est claire, mais ça ne veut pas dire que ça nous vient des parents. Le poids génétique est important, mais il est multiple. Alors, Solène, sur le chat réagit, mais je pense que vous serez d'accord avec elle. Solène, vous avez parlé de guérison, de rémission, mais ce n'est pas une maladie à proprement parler. Voilà. Oui, oui, on est complètement d'accord. Et par contre, vous faisiez allusion aux médicaments. Alors, pour certains, ça va peut-être vous parler. Vous avez entendu parler de la Dépakine l'année dernière, de ce scandale de la Dépakine. Et effectivement, aujourd'hui, il est bien reconnu que la Dépakine est un pourvoyeur de troubles du neurodéveloppement divers et variés d'ailleurs, pas que d'autisme, y compris de malformations d'organes et de membres, et donc peut générer des formes d'autisme. Voilà. On a également une réaction de Stéphanie qui demande votre avis. Peut-être qu'on ne pourra pas y passer non plus beaucoup de temps sur la partie d'origine, parce qu'après, c'est dommage, on passe moins de temps sur la partie posture et compensation, mais qui demandait la présence de métaux lourds dans le liquide amniotique. Est-ce qu'a priori, vous avez des informations sur ce sujet ? L'état des connaissances n'est pas encore suffisant pour l'instant, mais effectivement, quand on parle de facteurs d'environnement, c'est tous ces facteurs, tous ces polluants. Ça peut être des médicaments, ça peut être les perturbateurs endocriniens, ça peut être les métaux lourds, ça peut être des produits qu'on trouve dans les cosmétiques jusqu'à notre dentifrice. Je vous invite à lire il y a quelques résumés sur les pages d'Inserm, je pense, de Marion Le Boyer qui évoque tous ces facteurs d'environnement. Vous retrouverez effectivement des notions là-dessus. Donc, ça fait partie effectivement des facteurs d'environnement ciblés qui peuvent participer. Après, je ne peux pas vous dire qu'il y a un métal lourd qui est impliqué et qui va donner nécessairement de l'autisme, ce serait faux. C'est pareil, tout dépend à quel moment de la grossesse, à quelle dose, etc., et dans quelles interactions et dans quel environnement biologique ça va pouvoir participer à l'autisme ou à d'autres du développement d'ailleurs. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va effectivement avancer pour passer plus à la partie pratique. Alors déjà, pour commencer, parler finalement des traits caractéristiques, même s'il va falloir les relativiser, mais on tenait quand même à donner quelques éléments de compréhension aux participants présents. Tout d'abord, le premier trait des caractéristiques qu'on peut retrouver, je précise bien le fait qu'on peut retrouver plus ou moins exacerbés, ce serait les troubles de la communication sociale, c'est-à-dire des difficultés à décoder les émotions et comprendre les codes sociaux qui seraient souvent associés à des troubles de la communication. Alors, comment ça se caractérise concrètement ? On va parler de difficultés à intégrer des règles de fonctionnement social, par exemple, une difficulté à différencier le comportement entre des personnes familiales ou non. On parle aussi de pensée littérale, le fait de prendre les choses au pied de la lettre avec des images. Par exemple, une personne qui va dire qu'elle est tombée dans les pommes, une personne avec des troubles du spectre de l'autisme peut finalement penser que la personne est littéralement tombée au sol dans un tas de pommes. On va parler aussi des difficultés à comprendre les doubles sens ou les sous-entendus. La gestion de l'implicite est compliquée. Tout ce qui va être clin d'œil, etc., va être difficile à comprendre. Difficile aussi de savoir quoi dire ou ne pas dire car ça dépend toujours du contexte. Au mieux, la personne passe pour quelqu'un de décalé ou au pire, la personne peut même paraître impolie. On avait un exemple qui nous vient d'une conférence qui nous disait que finalement, une accompagnatrice partageait le fait qu'elle avait accompagné une personne à préparer son entretien d'embauche et lui avait précisé qu'il était mal poli de répondre au téléphone pendant qu'on était en entretien. Donc, elle a bien retenu, elle a tout à fait compris que du coup, son téléphone devait être éteint, il n'y a pas de souci. Par contre, pendant son entretien d'embauche, il se trouve que la personne qui lui faisait passer l'entretien a reçu un appel. Eh bien, le candidat autiste lui a répondu que ce n'était pas de répondre au téléphone. Ça peut effectivement paraître impoli. Absolument. Autre élément très caractéristique, c'est ce qu'on voit ici avec les intérêts pour quelques sujets restreints et des passions exacerbées. On l'a mentionné tout à l'heure, les personnes relevant du trouble du spectre de l'autisme peuvent présenter, on va dire, des routines dans les comportements et des stéréotypies, c'est-à-dire des tendances à refaire souvent la même chose, à répéter des attitudes. Parfois aussi, une tendance du coup à aller très loin dans les détails. Les personnes autistes vont se spécialiser dans un domaine d'appétence. Encore une fois, c'est plus ou moins prononcé selon les personnes. On ne fait pas de généralité ici. En tout cas, ce qu'on souhaitait dire, c'est que cet intérêt pour quelques sujets, le fait d'aller au fond des choses, ça peut être un vrai atout aussi dans la vie professionnelle. Alors, quand on parle de troubles du spectre de l'autisme, en termes de caractéristiques, on peut aussi parler d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité. L'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir des réactions excessives aux stimuli sensoriels et au contraire, l'hyposensibilité, c'est le fait d'avoir pas ou peu de réactions face aux stimuli. Donc, ça va être tout ce qui est odeur, lumière, mouvement, bruit, ça peut gêner énormément les personnes concernées. Souvent, les personnes compensent par elles-mêmes et arrivent à s'en cacher. Il faut aussi noter que du coup, cette hypersensibilité ou cette hyposensibilité peut aussi avoir des avantages, mais Emmanuel reviendra sur toutes les compétences exceptionnelles que recouvrent du coup ces personnes, mais par exemple, l'hypersensibilité d'un auditif, d'un mécanicien, va lui permettre par exemple de reconnaître une panne et même de la prévenir. Absolument. Alors, on a quelques difficultés à voir notre témoin Sandra Goulmeau en ligne, donc voilà, on souhaitait lui demander aussi ce qu'il en était de son côté dans le cadre de sa vie professionnelle, mais on verra si elle pourra nous rejoindre tout à l'heure. Sinon, ce n'est pas grave, on inscrira quelques éléments de son témoignage qu'on vous transmettra aussi a posteriori. J'en profite pour dire bien sûr que vous aurez les supports et tous les éléments suite à cette conférence. Peut-être sur les difficultés de communication, je pourrais peut-être rajouter, mais on en parlera dans les exemples. En fait, plus que des difficultés, par exemple, pour une personne qui a une intelligence normale et de l'autisme, non seulement il y a des difficultés qui viennent d'elle, c'est-à-dire à comprendre effectivement les discours implicites, les métaphores, un langage imagé, l'ironie, etc., mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'interlocuteur et de l'employeur, là pour ce qui nous intéresse, il peut aussi y avoir des difficultés à comprendre la personne avec autisme parce que parfois elle présente des particularités vraiment langagières de type prosodique. Cette musique de la voix, vous savez, qui nous permet de poser une question sans la poser grammaticalement, correctement, par exemple, ça nous permet de la comprendre. Or, parfois, cette prosodie, elle est très particulière. Elle peut être mécanique, elle peut être saccadée, elle peut donner l'illusion d'un certain accent, mais parfois, elle est totalement plate et à tonne et du coup, nous mettre en difficulté pour comprendre vraiment ce que la personne veut exprimer. On n'exprime pas forcément bien ou les émotions ou tout ce qu'on veut mettre effectivement comme sentiment dans le langage. On a Mounira qui demande dans le chat si troubles du spectre de l'autisme et haut potentiel ont un lien. Alors là, ce serait trop compliqué, il faut faire un autre webinaire. On ne pourra pas tout répondre. Non, voilà, il y a plein de chevauchements, il y a plein de signes, il y a plein de petits signes effectivement qui sont assez proches parce qu'une personne qui a un haut potentiel intellectuel, elle va avoir des intérêts un peu particuliers qu'elle ne va pas nécessairement partager notamment chez les petits, chez les enfants. Une espèce d'intellectualisation de la vie et des relations et des sentiments qui fait qu'elle ne pourra pas partager ses intérêts avec les autres enfants et parfois même ses jeux et que même son discours du coup, qui va être très académique parce que rapidement tourné vers la littérature, vers les livres, vers les encyclopédies et les savoirs encyclopédiques ne va pas forcément se partager. Donc, ça peut donner une illusion d'eux mais les intérêts sont souvent un peu différents et ils peuvent aussi avoir des particularités sensorielles, c'est ça qui est troublant, souvent plutôt des hypersensibilités. En revanche, bien souvent, ce qui est un peu différent, ce sont leurs intérêts. C'est-à-dire qu'au lieu d'être restreint sur un champ donné, souvent la personne à HPI, pardonnez-moi l'acronyme, elle va passer d'un intérêt et d'une passion à une autre et la pousser à fond et au fur et à mesure de sa vie, elle va multiplier ses intérêts et ses passions avec parfois aussi une créativité immense, ce qui n'est pas strictement identique au TSA. Super. Merci pour cette précision. Je pense que ça nous permet de dire que ça évolue aussi au cours de la vie. Il n'y a rien de figé, donc à bien garder en tête et puis encore une fois, ne pas faire de généralité ni de raccourci parce que ça dépend beaucoup d'une personne à une autre. D'ailleurs, ça nous permet d'introduire la notion de spectre. On parle de troubles du spectre de l'autisme. On trouvait intéressant de vous communiquer ce petit schéma. Parfois, on peut avoir l'idée quand on parle d'autisme d'avoir une vision un peu linéaire parce qu'on a parlé à l'instant de haut potentiel. Alors, on pourrait dire qu'il y aurait des personnes qui ne seraient pas très autistes et d'autres très autistes. On souhaitait casser aussi cette représentation pour plutôt vous présenter l'image qui est à la droite de votre écran avec un spectre parce qu'en effet, selon une personne autiste, selon les régions de son cerveau, ne va pas du tout parfois ne pas du tout être différente avec une personne neurotypique on va dire dans d'autres régions du cerveau. Donc, finalement, les capacités vont être plus ou moins prononcées on va dire d'une personne à l'autre. Les personnes autistes, ça recouvre une très grande diversité de formes. On a parlé des autistes du syndrome Asperger, etc. Ah, Sandra nous rejoint à l'instant. Bon, super. Elle pourra aussi nous donner quelques précisions. Ce qu'on souhaitait vous dire, en tout cas, avec la notion de spectre, c'est que les différentes formes de TSA correspondent à des tableaux cliniques très distincts avec des syndromes qui sont multiples, plus ou moins prononcés. Et finalement, on pourrait dire qu'on pourrait chacun se placer sur ce spectre avec un des troubles du langage plus ou moins prononcés, des intérêts, une sensibilité au niveau des sens plus ou moins prononcés selon les personnes. Donc, selon l'âge et selon l'apparition, en tout cas, la sévérité va être différente. Donc, bien réfléchir en termes de spectre et en gardant en tête que la personne peut évoluer au cours de sa vie sur ce spectre avec une prononciation plus ou moins intense de ces éléments qui sont affichés à l'écran. Bonjour Sandra, on est très heureux de vous retrouver. Un petit bug au niveau de mon applicateur. Eh bien, c'est pas grave. En tout cas, on a beaucoup de plaisir à vous savoir en ligne et de nous retrouver. Donc, on vous présente Sandra Goulmeau. Donc, si vous souhaitez nous dire quelques mots peut-être d'introduction. Alors, du coup, moi, je me présente, je suis Sandra Goulmeau, personne concernée par le syndrome d'Asterdure, diagnostiquée à l'âge adulte et actuellement, je suis en poste à la direction des ressources humaines de la mairie de Paris en tant que chargée de mission égalité homme-femme pour les agents de la collectivité. Super. On reviendra en tout cas, vous pourrez nous donner quelques indications tout à l'heure. Je vous invite juste à fermer la petite onglet notification pour ne pas être perturbé par les différents bruits pour que nos auditeurs ne les entendent pas non plus. on vous propose une petite vidéo désormais pour récapituler un petit peu les différents enjeux que l'on peut retrouver concernant l'autisme et notamment le diagnostic. quand on pense au trouble du spectre de l'autisme, on pense à des enfants. Or, les enfants grandissent et deviennent des adultes. Les enjeux du diagnostic à l'âge adulte sont assez particuliers, notamment pour les personnes qui ne présentent pas de déficience intellectuelle. En effet, 70% des patients qui présentent un trouble du spectre de l'autisme ne présentent pas de déficience intellectuelle. Et ces patients, au fur et à mesure de leur vie, développent des stratégies de compensation pour masquer, camoufler leurs difficultés, notamment dans les interactions et la communication. Ce qui fait qu'ils passent souvent inaperçus. Le diagnostic à l'âge adulte est d'autant plus difficile dans toute la population des femmes. En effet, les études ont montré que les femmes mettent en place plus de stratégies de compensation pour camoufler, masquer leurs difficultés dans les interactions et la communication. Par ailleurs, plusieurs études ont montré que la présentation clinique aussi des TSH chez les femmes est probablement un peu différente que celle de chez les hommes. Souvent, les patients arrivent au diagnostic par le biais des comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés, notamment psychiques. En effet, ils viennent consulter pour un épisode dépressif ou un trouble anxieux qui sont très fréquemment associés aux troubles du spectre de l'autisme. Tout l'enjeu du diagnostic, c'est de pouvoir poser un diagnostic, mais aussi de pouvoir proposer des prises en charge adaptées aux patients, adaptées aux points forts et aux points sur lesquels il est plus en difficulté qu'on a pu mettre en lumière au moment du diagnostic. Le premier volet de la prise en charge, c'est la prise en charge psychologique. C'est la prise en charge dite d'entraînement aux habilités sociales. On va aider la personne présentant un TSA à mieux interagir avec les autres, à mieux communiquer, à apprendre les codes sociaux. Un autre volet important de la prise en charge, c'est la prise en charge des comorbidités, des troubles associés. Que ce soit les troubles associés psychiques, les épisodes dépressifs, les troubles anxieux, comme les troubles associés physiques, comme les troubles digestifs, les troubles du sommeil. Enfin, un volet important de la prise en charge, c'est la prise en charge médico-sociale. En effet, le but, c'est de pouvoir aider le patient à s'insérer sur le plan socio-professionnel. C'est parce que le diagnostic de troubles du spectre de l'autisme à l'âge adulte est si compliqué qu'il est important de continuer la recherche pour mieux définir les symptômes dans cette population de personnes et développer de nouvelles stratégies de prise en charge pour les patients adultes. Alors, qu'est-ce qu'on voulait vous faire passer comme message à travers cette petite vidéo ? On en avait plein en tête. J'ai vu quelqu'un parler de Joseph Chauvanek, bien sûr, ça fait partie des grandes ressources de sensibilisation que vous pouvez utiliser. On vous en partagera derrière. Mais cette vidéo, elle pointe un petit peu trois enjeux par rapport au trouble du spectre de l'autisme. Tout d'abord, c'est le fait que l'autisme, finalement, c'est un handicap que plus souvent qui est invisible. Les personnes le compensent beaucoup et le cachent, d'où la difficulté de le diagnostiquer et donc peut-être aussi de l'accompagner. L'enjeu numéro deux, c'est du coup que comme ces symptômes ne sont pas similaires d'une personne à une autre, on l'a vu, là, la personne parlait qu'il y avait des différences, ne serait-ce que déjà entre les femmes et les hommes et le fait que les patients aussi arrivent souvent plutôt à cause de maladies associées comme la dépression, eh bien, diagnostics compliqués, donc difficultés à, du coup, référencer et puis accompagner ces personnes-là. D'ailleurs, Sandra, vous le disiez, vous, vous avez été diagnostiqués assez tardivement. Et enjeu numéro trois, c'est que la prise en charge doit être adaptée et s'organiser sur plusieurs volets. La personne a parlé d'un volet psychologique, tout d'abord, on va vraiment à s'entraîner sur les habiletés sociales, un accompagnement aussi sur les troubles associés, psychiques et physiques, et enfin, un accompagnement médico-social. Alors, je profite justement, on va faire, on va peut-être un petit peu rattraper notre retard pour que Sandra on voulait vous interroger sur plein de sujets en amont. Déjà, est-ce que vous pouvez réagir face à cette vidéo sur ces enjeux et puis, du coup, sur les répercussions que vous avez ? Alors, moi, par rapport aux enjeux, je pense que recruter une personne en situant son porteuse d'autisme, c'est bien pour quelle que soit l'entreprise parce qu'on a avant tout des atouts qu'il ne faut pas négliger. Un intérêt, avoir un intérêt restreint, ça peut être un réel atout pour un employeur parce que ça veut dire qu'on sera beaucoup plus performant sur certains sujets et qu'on ira au bout des choses jusqu'à avoir des subtilités que toute autre personne ne rapporte forcément vues. Et après, quand on parle de compensation au niveau des prises en charge, comme on l'avait expliqué au début du webinaire, chaque personne autiste est différente. Donc, elle n'a pas forcément besoin des mêmes prises en charge. Et même si, quand bien même, on en a besoin, c'est souvent pas à la même fréquence. Par exemple, moi, je sais que là, pendant le confinement, j'ai décidé d'avoir une prise en charge un peu plus soutenue au niveau cognitivo-comportemental parce que je me sens seule et parce que le confinement, c'est un peu difficile à vivre. Mais au quotidien, dans mon travail, quand ça s'apparente plus à du job coaching et c'est plus à raison d'une fois toutes les deux semaines. Sachant qu'à là, j'ai d'autres troubles associés qui nécessitent aussi d'avoir des suivis un peu réguliers, mais sans que ça soit des choses hyper intensives. Après, ça dépend vraiment de chaque personne et des comorbidités qu'on peut avoir. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous faites bien de dire que ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre et c'est à la fois évolutif. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur la partie de la compensation, notamment. On souhaitait vous mettre juste une petite information sur les répercussions que cela peut avoir au quotidien et vous nous direz aussi Sandra si vous vous y retrouvez pour certains d'entre elles. Encore une fois, pas de généralité, on ne va pas retrouver forcément toutes les répercussions chez toutes les personnes. On en a parlé tout à l'heure, cela peut notamment engendrer des troubles de la communication, une hypersensibilité, ça peut être au bruit, à la lumière, etc. On peut aussi retrouver du coup en conséquence des troubles du sommeil, de la dépression, de l'anxiété, etc. Ce qu'on souhaitait dire à ce moment-là, c'est encore une fois que c'est très variable, que ce n'est pas systématique et que le rôle de l'entourage de la personne et de l'environnement, c'est-à-dire de l'accompagnement qui va être mis en place à la fois sur l'accompagnement médico-social, l'accompagnement au sein du collectif de travail, va être déterminant pour l'épanouissement de la personne et pour son inclusion à la fois sociale et professionnelle. Je ne sais pas si Sandra, en termes de répercussions au quotidien dans votre travail, vous retrouvez quelques-uns de ces éléments ? Moi, j'ai à peu près tous les éléments qui sont maintenus ici, mais ce ne sont pas des choses sans soi qui font peur parce que quand on parle de troubles de la communication, moi, par exemple, ça va plus être le fait de devoir avoir des consignes claires et précises sans qu'on passe par de l'imprécife, même si je m'en rends compte dans les relations avec mes collègues qu'en fait, il y a beaucoup de sous-entendus. Donc, au départ, c'est vrai que c'est un peu compliqué à saisir, mais quand on est vraiment dans l'ambiance de travail et qu'on est intégré au fur et à mesure, on arrive à s'y faire et puis d'avoir des collègues bienveillants qui ont compris que l'implicite, ça pouvait être compliqué, ça aide parce que par moment, elles-mêmes, elles vont, ou eux-mêmes, ils vont avoir tendance à reformuler leur façon de parler pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle et ça, même d'autres personnes qui ne sont pas forcément porteuses de TSA ont aussi besoin d'avoir des consignes claires et précises pour comprendre ce qu'on attend d'elles. Après, au niveau des au niveau des hypo-hypersensibilités, moi, c'est vrai que je suis aussi sensible au bruit. J'avais, en intégrant la mairie de Paris, un collège qui parlait extrêmement fort. On avait nos bureaux collés, collés, séparés juste par un mur et j'avais l'impression d'être dans une cathédrale parce que j'entendais vraiment tout s'il disait comme s'il était à côté de moi. Et en parlant avec d'autres personnes, je me suis aperçue que le problème ne venait pas de moi mais que c'était vraiment une personne qui parlait extrêmement fort et qui avait un bureau mal insonorisé. Donc, du coup, des problèmes qu'on peut identifier comme étant susceptibles d'être rencontrées par des personnes TSA, en fait, c'est des problèmes qui peuvent être rencontrés par toutes autres personnes. et au niveau des troubles du sommeil, c'est variable. C'est variable et je dirais que le stress aussi, ça peut être lié à la suractivité aux exigences et que ça aussi, pareil, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez les personnes qui ne sont pas forcément TSA, qui, elles, ne s'en aperçoivent même pas d'ailleurs. encore une fois, c'est pour rassurer, pour dire qu'en fait, des choses qu'on peut penser spécifiques à des TSA se retrouvent aussi sur d'autres personnes et c'est variable. Par exemple, je sais que j'ai une autre personne Asperger avec moi à la mairie de Paris. Elle, au niveau des troubles de la communication, elle va avoir tendance à ne plus pouvoir communiquer quand elle est extrêmement fatiguée. Ça, c'est des choses qui ne sont vraiment pas visibles de chez moi, par exemple. Oui, c'est très différent d'une personne à l'autre et puis ça, pour le coup, ça peut aussi se retrouver chez tout un chacun. On sait très bien que quand on a accumulé une certaine fatigue, il y a des répercussions dans le milieu professionnel. Un des messages qu'on souhaitait faire passer aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une vigilance accrue au quotidien mais envers chacun des membres de son équipe. de père en père aussi une attention à ses collègues, à leur état de santé, aux signes faibles qu'on pourrait éventuellement repérer. Je ne sais pas si, Emmanuel, dans ce qu'on a balayé, vous souhaitiez compléter avec d'autres répercussions que l'on peut retrouver parce qu'évidemment, ce n'est jamais exhaustif mais je ne sais pas si vous aviez une impression à partager ou quelque chose à compléter. J'en parlerai tout à l'heure peut-être plus loin parce que Sandra émettait quelque chose sur la communication et puis je pense que le fait de parler de consignes claires, ce n'est peut-être pas que la communication parce qu'on parlera aussi des intelligences particulières, des atouts voire parfois des fragilités et il y a aussi toute la partie planification, organisation qui est vraiment importante quand on est au travail et du coup, communiquer de l'information claire, certes c'est important mais c'est peut-être aussi planifier clairement et c'est peut-être ça la petite nuance en fait dans ce que vous décrivez. Je pense qu'il y a un peu des deux du coup qui sont impliqués vraiment dans la bonne compréhension de la personne avec autisme pour pouvoir répondre à une tâche demandée par son employeur. C'est aussi la planification et l'organisation et du coup, communiquer clairement sous-entend aussi cela. La planification c'est aussi parfois une difficulté. C'est une difficulté mais je suis peut-être aussi une difficulté pour des nouveaux titres. Ah oui, bien sûr. Ça fait appel à ce qu'on appelle nos fonctions exécutives. Par exemple, moi je m'appartois que c'est très drôle parce que le fait moi d'avoir intégré mon collectif de travail ça force mon manager à structurer elle-même son planning et c'est des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire. En tout cas, ça va impacter on va dire tout le collectif de travail que de mettre en place. En tout cas, ça fait une très bonne transition. Je vous remercie toutes les deux sur la posture un peu à adopter. On souhaitait aussi vous communiquer quelques éléments. Encore une fois, c'est quelques points de repère. ce n'est pas forcément exhaustif mais quelques éléments de bonne pratique pour permettre aux personnes TSA mais aussi à l'ensemble des collaborateurs pour certaines de ces conseils et de ces bonnes pratiques c'est valable vraiment pour tout le monde pour faciliter en tout cas l'insertion professionnelle dans de bonnes conditions d'une personne autiste dans votre équipe. En tout cas, on pourrait dire quelques éléments qu'on a déjà mentionnés mais Sandra donnait l'exemple d'un collègue qui était très bruyant donc évoluer dans un environnement calme ça va être très important. Expliquer les codes sociaux en tout cas ne pas s'offusquer si à un moment donné un implicite n'a pas été saisi c'est tout à fait normal et puis on vient de le mentionner donner des consignes précises et voilà de l'organisation parce que Corinne nous signalait dans le chat en effet la personne autiste va être en constante adaptation et pour d'ailleurs c'est commun à n'importe quel type de handicap mais on a toujours la personne va compenser par elle-même pour une partie et donc ça va entraîner de la fatiguabilité donc le fait de s'organiser de donner des consignes claires et précises va vraiment faciliter la vie. Et ça peut être aussi adopter son temps de travail j'entends parler là par exemple permettre à une personne TSA si son poste peut être télétravaillable d'avoir une ou deux journées où elle peut travailler de chez elle ça permettra déjà de gagner de permettre de gagner en effet en productivité et en efficacité et de moins se fatiguer et du coup ça sera un avantage un avantage en plus par rapport par rapport aux employés parce que de prendre ça en compte c'est sûr le coup c'est certes qu'on dit qu'il y a une contrainte d'être en télétravail mais mais en termes de productivité une personne en télétravail elle a tendance à produire beaucoup plus qu'une personne qui va être parasitée sur son environnement de travail par débit et ça ça demande ça demande vraiment pas grand chose il faut juste qu'on ne laisse se mettre au clair sur les modalités de télétravail et avoir des matériels pour le faire pour le coup la période que nous traversons tous je pense permet de se projeter plus facilement aussi et de s'approprier le télétravail parce que voilà j'imagine que pour ceux qui nous écoutent beaucoup d'entre vous est encore à domicile donc je pense que ça va aussi contribuer à faire évoluer certaines choses avec Emeline on souhaitait aussi vous transmettre quelques autres bons conseils notamment sur la posture de l'accompagnant et puis on viendra tout à l'heure sur la compensation notamment organisationnelle dont Sandra a commencé à parler sur les bonnes pratiques notamment lors d'un entretien de recrutement je voyais un participant tout à l'heure qui le mentionnait ça peut être un moment particulier inventer ses mérites pour une personne TSS c'est pas forcément l'exercice en tout cas de l'entretien de recrutement est pas forcément aussi évident que ça donc un bon conseil ça peut être pourquoi pas d'envisager une mise en situation sur le poste de travail plutôt qu'un entretien classique ou au moins en tout cas se placer dans un environnement calme pour pouvoir passer cet entretien dans de bonnes conditions effectivement je rebondis aussi David partagé tout à l'heure une bonne pratique en termes d'accompagnement sur le chat et je l'en remercie qui disait qu'il avait accompagné une personne avec un sanglène d'asperger et qui avait participé à un forum recrutement et comme il y avait beaucoup de bruit l'entretien n'était pas possible dans ces conditions-là et donc il s'était mis d'accord avec l'employeur pour trouver un lieu calme donc on partage aussi du coup cette bonne pratique sur le fait d'évoler dans un environnement calme ça se passe en termes au niveau du recrutement mais aussi au moment de l'accueil où il vaut mieux choisir un lieu calme sans passage en coupant les sonneries de téléphone et en réduisant l'intensité lumineuse mais de manière générale ce sont des bons conseils vu qu'il y a une inverse sensibilité au moment de la rencontre aussi avec une personne présentement un PSA ça peut être alors si vous avez l'information bien sûr mais d'éviter de tendre la main pour serrer la sienne on a vu tout à l'heure que les codes sociaux les embrassades les poignées de main les gestes amicaux ça peut aussi être une source de stress pour certains encore une fois c'est différent d'une personne à l'autre donc il y a aussi une connaissance mutuelle à avoir avec la personne en tout cas ne pas s'offusquer ne pas se vexer si la personne ne réagit pas forcément de la manière dont vous l'attendez justement c'est aussi l'occasion d'expliquer un petit peu les codes sociaux qui sont propres à un service ou à une structure tout ce qui paraît évident ne l'est pas forcément pour son interlocuteur donc par exemple le fait de pouvoir tutoyer ses collègues mais de vouvoyer la direction absolument ensuite lorsqu'on accueille une personne dans une équipe on parlera tout à l'heure de l'aménagement du poste de travail mais en tout cas proposer un bureau individuel sans éclairage direct du plafonnier qui viendrait au-dessus en tout cas être vigilant si le bureau est situé dans un open space informé par exemple vous pouvez tout à fait informer que le port d'un casque anti-bruit est admis dans l'espace open space parce qu'on vient de le voir un environnement bruyant peut vraiment être perturbant pour la personne Autre bonne pratique qu'on peut vous partager c'est aussi le fait de ne pas s'offisquer lorsqu'on sollicite l'avis d'une personne autiste sur un sujet sur le fait qu'elle puisse avoir des remarques un petit peu sans filtre elle ne va pas forcément se soucier d'atténuer ses propos donc voilà c'est aussi d'une grande qualité c'est beaucoup d'honnêteté Absolument la personne ne va pas chercher à mentir à tricher à camoufler une erreur en tout cas cette honnêteté je pense c'est un des atouts aussi qu'on peut mettre en valeur en tout cas parfois dans un collectif de travail l'honnêteté la franchise peut parfois être déroutante quand elle est poussée à l'extrême donc en tout cas il faut bien avoir à l'esprit et comprendre que ce n'est pas un jugement de valeur mais que la personne se contente d'énoncer des faits et encore une fois de passer en offusquer on retenait également qu'il vaut mieux passer par le langage parlé pour faire passer un message toutes les expressions de visage les mimiques les clins d'oeil les sourires sont vraiment des sous-entendus et ne sont pas forcément compréhensibles ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de sourire bien entendu mais en tout cas être vigilant à toutes les doubles interprétations ou les implicites tout comme l'humour d'ailleurs que dérouter une personne parfois en tout cas j'évite en présence d'une personne d'employer des expressions trop imagées à double sens ou de l'humour à second, troisième, quatrième degré parfois on peut dire Emeline citait un exemple tout à l'heure mais pour rigoler on peut dire ce matin il n'a pas les yeux en face des trous peut-être que la personne va l'interpréter littéralement donc voilà autant parler de manière factuelle le plus possible ou d'expliquer les sous-entendus ou l'humour qui pourrait ne pas passer littéralement Veillez aussi à solliciter la personne lors de réunions parce qu'elle peut ne prendre la parole que si on l'interpelle s'il y a des échanges multiples ça peut être problématique ça peut générer une information un petit peu diffuse qui peut être source de stress donc par exemple en bonne pratique qu'on peut vous partager mais vous le savez très bien c'est aussi valable comme le disait Sandra tout à l'heure en fait ça améliore la vie de l'équipe de manière générale mais le fait d'envoyer un ordre du jour envoyer un compte-rendu le fait de respecter les horaires aussi parce que comme les personnes prennent au pied de la lettre ce qu'on leur dit si on leur dit que l'ordre de réunion finit à 11h et qu'à 11h vous n'avez pas fini et bien de toute façon elle va se lever et partir absolument et donc je donne on l'a déjà dit tout à l'heure mais je donne aussi aux collaborateurs des consignes précises de préférence écrite ou en tout cas on demande à la personne aussi ce qu'elle préfère comme mode de transmission des consignes ça peut être un mail mais ça peut être un document écrit imprimé voilà il faut aussi pouvoir s'adapter mais ça c'est encore une fois c'est valable avec chacun des collaborateurs et j'indique également et Sandra vous compléterez ce qu'on vient de dire mais en tout cas indiquer aussi le délai d'exécution le délai que la personne a pour réaliser ce travail que vous lui demandez Sandra vous vouliez compléter ces bonnes pratiques alors moi je voulais juste revenir par rapport au refrutement c'est vrai que c'est mieux de pouvoir mettre en contexte la personne défaut d'avoir un refrutement basique où on est devant son interlocuteur à devoir parler de soi de ses compétences connaissances etc et ou sinon de l'aborder comme une discussion ça aide aussi moi c'était ce qu'on m'avait proposé on m'avait proposé un échange après un échange sur un sujet spécifique et donc du coup je ne l'avais pas vécu comme un recrutement une fois j'ai été admise sur le concours mais plus comme un échange sur est-ce que la mission qu'on me propose me convient et ce qui avait été aussi bénéfique c'est que lors d'un recrutement ou lors d'une réunion ou tout autre contexte social de mentionner si on a des difficultés à regarder en face sur l'interlocuteur pourquoi qu'ils s'occupent que si on ne regarde pas parce que souvent tout passe par le visuel la gestuelle et quand on a tendance à ne pas regarder on ne prend pas en compte forcément que ce qu'on dit ça va gêner son interlocuteur qu'il en a marre qu'il est énervé ou autre et quand il y a plusieurs personnes lors d'une réunion justement ne pas regarder son interlocuteur ça peut mettre en difficulté parce que du coup on ne sait pas si la personne a terminé de parler ou si c'est à notre tour de parler donc moi par exemple ce que j'ai mis en place avec mon équipe c'est que quand j'ai envie de parler ou quand on veut me faire parler ou quand je suis en difficulté on a trouvé un code par la gestuelle du coup vu que j'ai tendance des fois à regarder un périphérique de voir une personne agiter sa main ou toucher son skido ça me permet de savoir que ça va parler ou que la personne n'a pas fini de parler et quand dans un contexte de réunion je vais être en difficulté par exemple je vais taper mon crayon sur la table pour signifier que que je suis en difficulté et pouvoir partir comme si de rien n'était en tout cas d'avoir des codes ça peut vraiment être utile dans l'équipe et je pense qu'une bonne connaissance aussi ça vient aussi avec l'habitude de travailler ensemble j'imagine dans votre équipe qui permet d'adopter des codes que tout le monde comprend et qui vous permettent de vous adapter en permanence moi je voyais allez-y vraiment sur le regard parce que ça lors des entretiens de recrutement c'est quelque chose qui en général nous défavorise par rapport aux autres et qui n'est pas bien compris donc si on peut avoir une personne qui nous explique à notre place ou l'expliquer nous-mêmes ça peut changer vraiment beaucoup de choses peut-être Sandra oui Emmanuel allez-y paradoxalement il y a quelqu'un qui posait une question il y a 10 minutes sur comment on peut accompagner une personne autiste en ce moment et très paradoxalement effectivement j'ai vu quelques personnes en visio qui me disaient que c'était presque plus facile d'une part parce qu'elles étaient dans leur propre environnement bien sûr mais d'autre part en fait le contact visuel n'était vraiment pas le même n'était pas justement ce contact direct émotionnel et que ça rendait possible la communication alors c'est une expérience comme on disait tout à l'heure c'est très individuel c'est comme donner les consignes orales ou les consignes écrits tout dépend vraiment des particularités de la personne est-ce qu'elle a plutôt une intelligence visuelle plutôt une intelligence et une mémoire auditive enfin voilà on est tous très différents là-dessus mais il y a peut-être des outils actuels là qui finalement rendent les choses presque plus faciles facilitantes pour une personne qui effectivement est en difficulté dans le contact oculaire est-ce qu'on peut vous demander Sandra justement comment est-ce que vous avez vécu et comment vous vivez cette période où on se retrouve donc on vous dit en préparation que vous étiez en télétravail à 100% est-ce que justement ça a eu un impact dans la vie d'équipe un peu la manière de travailler ensemble déjà en impact oui parce que je suis avec des collègues qui ont des enfants du coup clairement au niveau du télétravail moi j'avais moi j'avais l'habitude de télétravailler une journée par semaine où j'avais vraiment je mettais vraiment qui te sait des choses à faire et là le fait de me retrouver avec mes collègues qui ont des enfants et qui elles sont du coup en autorisation spéciale d'attance ça change beaucoup de choses parce que c'est à moi-même de trouver mon organisation de travail parce qu'on n'a pas forcément le temps de me dire enfin de me dire sur quoi je peux bosser donc du coup c'est moi qui suis obligée de prendre des initiatives de proposer des méthodologies des process etc et en fait on s'aperçoit qu'au sein de mon collectif qu'en fait je suis très performante en ça et ça permet justement ça permet de les remobiliser même si c'est compliqué de travailler quand on a des enfants du coup de procéder comme ça ça nous a permis de trouver un certain rythme et de remettre en place des réunions même si elle pour le coup elle ne télétravaille pas des réunions où je parle point sur les choses que moi j'aurais avancé ou les choses qu'on souhaite avancer ou autre avoir des points réguliers en effet ça permet aussi de se repérer dans l'avancement à la fois de la semaine et de la journée au niveau du télétravail c'est pas moi qui suis perdue mais mes collègues et au départ c'est vrai que moi je le vivais comme quelque chose de difficile pendant les deux premiers jours en me disant le télétravail du coup ça va limiter les interactions sociales dans un sens c'est bien mais dans l'autre quand on a besoin d'avoir une réponse sur une réponse sur un élément qu'on n'a pas compris en télétravail de devoir attendre la réponse par mail c'est un peu frustrant de temps en temps alors Florence pose des questions mais a priori si j'ai bien compris vous finalement vous organisez votre semaine à partir de points réguliers que vous faites avec votre équipe parce que vous demandez pour vous planifier vos tâches pendant votre journée et si vous aviez un ordre du jour de la direction alors ça en temps normal oui en temps normal on a depuis mon arrivée on a planiqué une réunion hebdomadaire le lundi matin qui moi me permet de savoir sur une semaine ce qu'on attend le mois donc d'avoir des projets enfin d'avoir des projets spécifiques des actions à mener et ensuite ensuite c'est vraiment moi qui les gère comme je veux on me dit on me dit juste qu'au niveau temporalité pour pour tel tel mois je dois vendre telle chose mais sinon je gère comme je veux mais moi j'ai la particularité d'être dans une gestion de projet donc la gestion de projet c'est des actions à long terme ça marche pas forcément pour d'autres personnes TSA qui elles vont avoir besoin d'avoir des actions vraiment rythmées au jour le jour avec avec des fois des modalités de temps savoir de combien de temps je dispose pour faire cette action quand est-ce que je pars en pause etc c'est pas c'est pas forcément des choses qui me posent problème sauf en télétravail merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions en tout cas je pense qu'une chose à retenir c'est de s'adapter au cas par cas et je vois par exemple Emmanuel qui répond aux questions sur le chat merci beaucoup en direct multitâche et qui nous indique en effet qu'il n'y a pas de réponse univoque et généralisable à toutes les personnes mais ça va être vraiment du cas par cas et c'est ce qu'on va voir notamment également avec un nouveau chapitre que l'on vous propose sur la compensation on a déjà commencé un petit peu à l'aborder avec l'organisation du travail la gestion de l'équipe le fait de faire du télétravail mais on souhaitait aborder cette question pour savoir comment fait-on nous en tant qu'accompagnateur pour que les personnes autistes puissent accéder à l'emploi et s'y maintenir dans les meilleures conditions possibles parce qu'aujourd'hui vous êtes en ligne vous êtes un employeur des trois fonctions publiques vous êtes partenaire à l'emploi on a beaucoup de cap-emploi également avec nous l'idée encore une fois c'est d'apporter des réponses individualisées qui correspondent à la situation de la personne pour essayer de contourner en tout cas de lever les obstacles pour que la personne accède et se maintienne en emploi on vous propose vous le connaissez par coeur mais pour éventuellement les nouvelles personnes qui nous auraient rejoint aujourd'hui ce petit schéma qu'on trouve intéressant sur l'égalité l'équité et l'inclusion parce que compenser le handicap certes c'est apporter des réponses individualisées qu'on pourrait retrouver un peu dans l'équité pour permettre de supprimer les obstacles pour une personne mais on trouve important d'insister sur la notion d'inclusion et l'importance de repenser l'environnement du travail c'est-à-dire l'environnement dans lequel la personne va évoluer et c'est d'ailleurs le sens de la définition du handicap donné dans la loi de 2005 qui nous indique l'handicap tu vis dans son environnement l'idée c'est de repenser en effet la situation en tant que telle pour la rendre accessible à tous et donc là on voit l'image où la barrière est tombée on y a disposé un filet pour que finalement chacun de sa hauteur puisse accéder au même champ de vision donc là c'est évidemment c'est une illustration mais c'est intéressant de dire que la compensation concerne à la fois la personne mais également son management et son collectif de travail et d'inclure tous ces acteurs dans la réflexion que l'on va mener ensemble je vais passer la main à Emmanuel qui va pouvoir nous apporter peut-être davantage de précision à la fois sur votre parcours votre rôle au sein du CRA et puis quelques bonnes astuces et bonnes idées pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes autistes Oui alors rebonjour à tous j'ai eu des questions très précises par rapport à ça par rapport au rôle du psychiatre en tout cas en termes de diagnostic donc je ne vais pas revenir sur mon parcours j'ai un parcours quand même de psychiatrie générale avant auprès d'adultes donc je pense que ça me permet d'avoir une vision assez large finalement des troubles psychiques et psychiatriques et ça m'aide énormément du coup pour toute cette question des comorbidités dont on parlait tout à l'heure et j'ai rejoint un centre ressources autisme en 2010 donc des centres ressources autisme en fait il en existe un par région alors maintenant plusieurs sur des grosses sur nos nouvelles régions par exemple la Nouvelle Aquitaine donc aujourd'hui qui possède finalement plusieurs entités CRA et donc les centres ressources autistes ont plusieurs missions qui sont définies par décret ministériel qui sont des missions prioritairement de diagnostic pour des personnes autistes à la fois enfants et adultes et puis maintenant la plupart des CRA disposent d'équipes à la fois enfants et d'équipes spécifiques pour les adultes donc une mission de diagnostic une mission d'information une mission de conseil des missions aussi MDPH maison départementale des personnes handicapées cette mission d'information se décline notamment par des centres de documentation qui accueillent les personnes pas nécessairement pour du diagnostic mais ça peut être des professionnels ça peut être des chefs d'entreprise qui viennent chercher des informations des professionnels soignants rééducateurs des enseignants enseignants spécialisés y compris voilà donc on a un centre de doc et puis on a une unité de diagnostic il y a une unité adulte une unité enfant et on a normalement pour mission de ne répondre qu'en troisième ligne alors ça c'est un peu particulier ça ne vous éclaire pas peut-être précisément en fait on appelle la première ligne tous nos confrères consoeurs médecins généralistes ou pédiatres la deuxième ligne plutôt les médecins pédopsychiatres en secteur libéral ou en secteur public et puis enfin nous on arrive en général en troisième ligne c'est à dire que les personnes qui nous sont adressées nous sont adressées plutôt par des confrères et des consœurs qui sont en difficulté pour poser un diagnostic précis qu'on appelle un diagnostic complexe ou pour requérir un diagnostic qu'on appelle pluridisciplinaire parce que le diagnostic d'autisme il n'est pas très simple comme on l'a dit quand il est très pas léger mais quand il est complexe ou quand il est camouflé ou quand il est bien compensé il peut nécessiter un diagnostic pluridisciplinaire à la fois qui fait appel à un bilan orthophonique un bilan psychologique et un bilan ergo ou psychomoteur voilà et donc ça ce sont tous les professionnels dont nous disposons sur les CRA qui nous permettent de faire des diagnostics pluridisciplinaires et de restituer à la personne vraiment une photographie de ses capacités de ses compétences de ses points forts ou de ses points faibles pour pouvoir l'orienter au mieux y compris en termes de rééducation de soins et d'accompagnement voilà je pense avoir à peu près tout dit là-dessus super on fait pas de suivi de ces personnes puisqu'on a une mission régionale donc pour nous ça peut être 250 kilomètres enfin voilà donc on fait pas de suivi régulier des personnes après on les réadresse en fait vers nos confrères consoeurs soit en secteur libéral soit en secteur public sanitaire public si c'est nécessaire là encore je me suis permise Emmanuel de transmettre le lien du site intérieur du CRA pour ceux qui souhaiteraient découvrir un petit peu davantage l'ensemble des ressources que vous nous avez présentées merci on peut poursuivre du coup sur parce qu'on a dressé tout à l'heure un peu un tableau des répercussions que l'autisme peut avoir dans le champ professionnel il nous semblait intéressant de revenir sur les atouts que ces types de profils en tout cas peuvent proposer dans le champ professionnel alors pour réagir je vais me décoller un peu de la dia mais il y a un peu aussi qui sont arrivés je crois vraiment sur l'entretien professionnel pour avoir participé à des accompagnements de patients qui étaient passés en bilan d'abord c'est très individuel donc ce qu'on fait aujourd'hui c'est très bien ça a une vocation de sensibilisation je pense mais au-delà c'est vraiment des accompagnements très individuels qui sont nécessaires c'est à dire qu'il n'y a pas un autisme il y a des autistes on l'a vu tout à l'heure il nous est arrivé d'accompagner des personnes pour s'intégrer dans le mérite justement auprès des services des paysagistes donc vous voyez quelque chose de très spécifique il nous est arrivé aussi d'accompagner une jeune fille en réorientation professionnelle qui est passée de la boucherie à l'horlogerie ça peut paraître très particulier mais là aussi ça fait appel à ses fameux atouts parce qu'elle avait une vision des détails et une intelligence visuelle très particulière et de fait vous voyez cette orientation était totalement adéquate elle s'épanouit parfaitement elle n'a pas quitté la boucherie parce que la boucherie lui déplaisait elle l'avait quitté pour des raisons sociales d'interaction sociale de modification de l'environnement social avec son employeur on a accompagné également un jeune qui s'intégrait dans le laboratoire INSERM de notre université et donc on l'a accompagné par une sensibilisation préalable justement à son premier entretien d'embauche auprès de la DRH de notre inter-région sur la région INSERM donc auprès de la direction déjà pour savoir comment mener ce fameux entretien d'embauche et je disais tout à l'heure dans les questions à l'écrit bien sûr d'éviter de poser des questions trop personnelles parce qu'on sait que ça arrive dans les entretiens d'embauche et ce ne sont pas les questions alors il y a Tante Paul Grandin qui est professeure et qui est elle-même autiste a écrit sur un site de l'université du Colorado quels seraient les bons et les mauvais métiers justement pour les personnes autistes intelligentes ou moins intelligentes avec intelligence visuelle avec plutôt mémoire auditive voilà plein de petits enfin vraiment plein d'outils très intéressants et donc je pense qu'effectivement elle dit on préambule c'est très important il faut vendre vos compétences et pas vendre votre personnalité c'est peut-être ça l'essentiel en fait c'est pas la personne avec autisme ne va pas vous dire je suis je suis comment je suis très fort dans tel ou tel domaine j'ai beaucoup confiance en moi d'ailleurs c'est souvent pas vrai en l'occurrence vous voyez c'est pas le genre de question qu'on va lui poser c'est vraiment ses compétences son parcours de formation ça c'est très important dans quelle entreprise il ou elle a déjà travaillé quels sont les diplômes acquis ça c'est important et ça elle pourra y répondre très facilement il se sentira du coup à l'aise et je pense à ce jeune accompagné c'était un travail en animalerie la technique en animalerie c'est important de pouvoir lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il a pu faire comme stage dans quel type d'animalerie sur quel type de projet de recherche là les réponses elles sont tout à fait tout à fait importantes et pertinentes voilà mais lui poser ses questions en termes de points forts ou points faibles ça il faut l'oublier je crois clairement je sais pas si Sandra vous voulez voilà moi je sais pas je sais clairement pas parler de mes points forts et de mes points faibles et la grande difficulté que j'ai eu lorsque j'ai dû remplir mon dossier pour pouvoir passer mes euros de recrutement c'est quand on m'a demandé de partir de mon expérience professionnelle pour faire ressortir ce que j'avais acquéri j'ai trouvé ça vraiment très très flou c'est que la méthode de motivation elle est très dure c'est ça en fait quand on n'est pas accompagné clairement c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul parce que c'est tellement implicite voilà et puis en général on a tendance à ne pas enfin je t'ai fait une généralité mais quand on est une personne avec un trouble de dyspetre autistique on a tendance à ne pas savoir parler de soi et de ce qu'on est capable de faire donc moi la méthode qu'on m'avait donnée c'est de prouver par un exemple que je sais faire quelque chose et que je suis en capacité de le faire parce que je l'ai déjà fait tout à fait donc voilà ça passe vraiment par ce premier entretien cette préparation au premier entretien elle est vraiment très importante et ensuite effectivement s'appuyer sur les atouts sur les points forts je pense que sur la personnalité sur le type d'intelligence ce sont des intelligences particulières qu'ont les personnes autistes on a tous une intelligence particulière mais là vraiment spécifiquement leurs points forts et leurs atouts il faut aller les chercher dans ces intelligences un peu particulières et tout à l'heure je disais un gros mot un peu les fonctions exécutives c'est notre façon de raisonner notre façon de raisonner elle est très très variable en fait d'une personne à l'autre on peut être très visuel on peut être très auditif vous le savez vous avez prêté des fiches pour apprendre vos leçons donc on les a écouté dont on les a appris en marchant c'est vraiment ça qui est important ici c'est s'attacher à ces particularités pour les mettre en valeur s'appuyer dessus et donc si une personne a besoin d'une fiche avec les tâches successives de la journée avec les horaires il faut faire ces fiches si à l'inverse elle a besoin de les entendre je ne sais pas sur un micro sur un message ce sera de l'audio voilà mais il faut s'appuyer là dessus et puis savoir qu'une personne en particulier avec un seul nombre d'asperger elle a quand même toutes ces grandes qualités on voit la justice vous en avez parlé à la fois elles peuvent être très maladroites sur le plan du langage mais à la fois elles seront très loyales très loyales très justes très attachées en tout cas à la justice très rigoureuses et ça vraiment c'est très important alors même au-delà de vos attentes en termes d'employeurs c'est à dire que attention le revers c'est que si elles n'ont pas fini leur tâche elles vont vouloir finir jusqu'au bout de la journée et donc il faut aussi rappeler à l'ordre la personne je pense à un patient en particulier dans une entreprise voilà il ira jusqu'au bout de sa tâche coûte que coûte et bien non s'il faut qu'il parte il parle il ne faut pas le laisser tout seul dans l'entreprise il faut vraiment trouver toutes ces modulations les tâches solitaires répétitives oui et non là aussi voilà certains sont très à l'aise d'autres un petit peu moins à l'aise d'autres ont quand même envie de varier méfiance vraiment attention on a parlé des intelligences en fait ces intelligences elles sont surtout hétérogènes elles peuvent être normales mais elles sont surtout hétérogènes c'est ce à quoi il faut vider quand on est employeur c'est qu'on peut avoir cette impression que finalement il y a de telles failles dans un domaine qu'on va se méprendre et penser que la personne n'est pas si intelligente que ça et là vraiment vraiment méfiance parce qu'on sait que les personnes avec autisme sont sous-employées d'une part mais surtout ne sont pas employées à la hauteur de leurs compétences et de leur diplôme et là il faut faire très très attention j'ai en mémoire un employeur qui avait dit à un de nos patients je l'ai mis sur les rayons dans le grand magasin parce que franchement je ne vais quand même pas le mettre dans les bureaux à la compta et ben non effectivement il était très 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 efficace sur la gestion des stocks parce que ça bien sûr ça faisait partie du coup de ces fameuses compétences mais il était très bon en termes de comptabilité et pour le coup il était très mal à l'aise parce que dans le magasin il pouvait croiser quand même des clients et être interpellé par ses clients même si ça n'était pas sa tâche donc vraiment attention à tout ça c'est des expériences que je vous donne mais c'est vraiment faire attention à ses qualités et ne pas s'attacher au défaut vraiment les gommer en tout cas on sent que c'est du vécu Emmanuel et puis Sandra également de votre côté en tout cas signaler que voilà on s'attache en effet pour résumer aux compétences de la personne en premier lieu et vous le signaliez à l'instant très peu de personnes autistes sont encore représentées dans le milieu ordinaire vous avez fait passer un sondage un petit peu en anticipé tout à l'heure et je ne sais pas si vous avez accès aux résultats Emmanuel mais les résultats sont assez parlants vous posez cette question quel pourcentage de personnes diagnostiquées autistes travaillent dans le milieu ordinaire selon vous on laisse aux personnes qui n'avaient pas eu le temps de répondre peut-être je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le sondage qui a été diffusé un petit peu en amont voilà donc vous découvrez le sondage dans l'onglet sondage selon vous 0,5% 5% ou 15% des personnes autistes travaillent dans le milieu ordinaire et pour l'instant pour ceux qui ne verraient pas la réponse s'afficher la réponse majoritaire pour 44% d'entre vous ce serait 5% 34% d'entre vous pense que 15% sont dans le milieu ordinaire et seulement 22% pense que c'est 0,5 Emeline alors dans la réalité malheureusement c'est seulement 0,5% c'est extrêmement peu sachant que là justement Emmanuel mais aussi Sandra nous ont présenté toutes les compétences exceptionnelles auxquelles finalement pour lesquelles on se privait finalement et avec un accompagnement adapté leur intégration est tout à fait possible justement est-ce que Emmanuel vous pouvez nous donner quelques bonnes pratiques des accompagnements qui existent déjà et auxquelles les employeurs peuvent puiser en termes de ressources ? Alors je ne vais pas dire qu'on est mauvais en France mais il faut quand même ajouter que par exemple aux Etats-Unis alors dans ce qui est publié là encore à toute méfiance peut-être ce sont des publications scientifiques sur lesquelles moi je peux parler et m'appuyer certaines publications font état de 40% de personnes avec TSA qui peuvent accéder à un emploi toutefois toutefois relativisé toujours avec des salaires et un temps de travail bien inférieur à la population générale en moyenne et ça pour le coup on suit cette même règle en Europe et en France en particulier et je crois que le secret à cette employabilité c'est les maîtres mots là vous les avez ici c'est vraiment ce placement individualisé alors il y a un acronyme là aussi anglo-saxon c'est le Individual Placement Support donc c'est vraiment ce qui semble faire succès à cette employabilité c'est comme je vous disais la préparation en amont bien sûr du recrutement de la personne mais pas seulement c'est surtout l'accompagnement ce qu'on appelle l'emploi accompagné on y reviendra après c'est vraiment important et c'est un emploi accompagné sans limite temporelle ça c'est vraiment essentiel c'est à dire que on ne peut pas se dire on accompagne la personne dans l'emploi pendant un mois ou pendant six mois parce qu'on sait bien qu'un emploi ça va changer on sait bien qu'il y a des variables qu'on ne va pas maîtriser un an plus tard et que les équipes vont changer que le métier va changer que les demandes vont changer et donc ce soutien à l'emploi il doit être je ne vais pas dire permanent mais il peut être sollicité à d'autres moments et à plusieurs reprises auprès d'une personne qui peut être un job coach qui peut être un ergothérapeute ça dépend vraiment de la personne et du degré des difficultés mais qui va être une personne ressource relais entre l'employeur et la personne avec handicap ça peut être un père aidant aussi je ne sais plus si je l'ai dit à un autre moment mais ça c'est important parce que la père aidant c'est quelque chose qui se développe et qui est peu connu encore en France c'est essentiel qu'une personne qui connaisse bien les troubles parfois puisse accompagner une autre personne avec ce même handicap Sandra je crois savoir que vous aviez été accompagnée ou vous êtes toujours peut-être accompagnée dans le cadre de l'emploi accompagné est-ce que vous pourriez éventuellement nous faire part de votre expérience alors du coup moi j'ai été accompagnée par enfin c'est pas vraiment de l'emploi accompagné c'est plutôt une maman d'un jeune homme qui a décidé de créer une entreprise sa propre entreprise qui s'appelle Asperteam et qui au départ en région Inde de France participait à une expérimentation montée par Pôle emploi et Cap emploi pour justement inciter à l'emploi accompagné du coup j'ai pu en bénéficier mais plus par le biais de son entreprise pour pouvoir être accompagnée dans la préparation du concours de la fonction publique que j'ai passé par voie dérogatoire c'est à dire que moi je n'ai pas passé les écrits mais j'ai passé toute la partie orale et j'ai dû faire une espèce de dossier de validation des acquis et des espérances et dans ce dossier là où j'ai du mal notamment à valoriser à valoriser mes compétences mes connaissances et mes savoir-faire savoir-être et du coup on a beaucoup travaillé en amont mon recrutement sur comment me présenter à l'oral parce que c'était vraiment ce qui me posait problème et dans mon oral de recrutement en fait j'avais 3 minutes pour parler de moi donc 3 minutes pour parler de soi en tant qu'on savait faire ne pas faire ses motivations pourquoi on avait choisi d'intégrer la collectivité c'est hyper dur donc on a vraiment travaillé ça mais par contre je n'ai eu aucun problème pour toute la partie mise en situation professionnelle où là c'était vraiment des acquis théoriques donc du coup c'était des choses que j'avais déjà pu acquérir par le biais de mes formations par le biais de lecture de connaissances et c'est une partie qu'on n'a pas travaillé la partie la plus longue de mon entretien qui a duré 20 minutes donc pour le coup j'ai été hyper performante je suis allée au bout des questions et on m'a posé tellement de questions parce qu'en fait je savais répondre à tout jusqu'à me déstabiliser et l'emploi accompagné il a été beaucoup plus nécessaire pour l'autre phase de recrutement parce que malheureusement ça ne s'est pas très très bien passé j'ai réussi le concours mais on m'a proposé des postes pas adaptés donc du coup par franchise j'ai fait comprendre à la personne en charge des affectations à la ville de Paris que les postes proposés n'étaient pas adaptés parce que moi clairement on me demandait de travailler sur des chiffres etc c'est juste pas possible et du coup j'ai dû mon affectation avait été blottée et l'emploi accompagné en fait ça m'a permis de continuer à être dans le processus de recrutement donc continuer toutes les étapes en passant par la médecine du travail où là aussi ça a été un peu problématique parce qu'ils ne connaissent pas les troubles du spectre autistique ils ont beaucoup de préjugés d'après-midi et donc du coup j'ai dû faire un peu de forcing parce que les médecins ne connaissant pas m'ont envoyé vers trois experts psychiatres qui eux ne connaissaient rien non plus à l'autisme pour avoir un avis d'inaptitude et de voir le faire du forcing pour pouvoir faire comprendre qu'en fait je ne suis pas inapte et que je suis en capacité de travailler et donc là l'emploi accompagné ça a aidé parce que la personne elle savait vers qui s'orienter où taper et comment faire avancer les choses mais en soi au jour d'aujourd'hui je n'ai pas d'emploi accompagné à proprement parler on a juste une fois que j'ai réussi à avoir l'autorisation d'entrer dans la fonction publique sensibiliser mon collectif sans vraiment dire que moi j'étais autiste mais en parlant de l'autisme de façon générale et vraiment des répercussions que je savais pour moi au sein de mon collectif de travail ça c'est important je disais c'est important c'est vraiment à la personne de dire aussi jusqu'où elle veut aller dans la sensibilisation si elle veut affirmer dire ou pas et je crois que c'est important qu'elle puisse avoir sa petite carte de visite une fois qu'elle a décroché son emploi pour pouvoir dire voilà moi je ne suis pas à l'aise avec le bruit je ne suis pas à l'aise avec le téléphone mais pas forcément en disant je suis autiste évidemment c'est ça mais une chose importante c'est de dire que je ne suis pas à l'aise mais que avec un peu de compensation ça peut se corriger et de transformer en fait ce qui peut faire peur aux employeurs comme en atout et moi c'est vraiment la chose que j'ai faite en fait j'ai vraiment dit que je n'étais pas à l'aise sur certaines choses mais qu'avec un minimum de compréhension et de bienveillance ça pouvait très bien se passer et au jour d'aujourd'hui je n'ai aucun intervenant qui vient en présentiel sur mon lieu de travail par exemple d'accord moi je suis sur une catégorie A et malheureusement on ne propose pas de tutorat c'est un projet qu'on est en train de développer justement de la prévidence et en plus de ça il y a très peu de personnes autistes en catégorie A je suis la seule mais j'ai la chance d'avoir une collègue qui travaillait dans le milieu du Antitab donc du coup elle s'est un peu portée comme étant mon tuteur et j'ai un collègue extrêmement bienveillant donc ça se passe bien après je n'ai pas un choix vraiment de ce qu'on appellerait emploi accompagné mais j'ai un suivi à une thérapie cognitivo-comportementale qui fait office d'emploi accompagné au sein de la Madrid Paris ils proposent le dispositif emploi accompagné par un cabinet avec lequel ils travaillent et qui assure mon suivi en individuel mais moi je n'ai pas souhaité les faire intervenir sur mon lieu de travail parce que c'est quelque chose que je veux séparer c'est vrai que c'est précieux du coup parce que tous mes rendez-vous je dois les caser souvent sur mes pauses un peu avant mon travail et même si j'ai la chance de pouvoir de temps en temps les caser sur mes heures de travail parce que en soi s'absenter une heure ce n'est pas très dérangeant mais c'est un choix après après il y a toutes les personnes autistes que je connais qui ne sont pas en catégorie élevée ont toutes un accompagnement sur leur lieu de travail par la mairie et elles ont du coup pu bénéficier d'un bilan psychométrique la VICE 3 qui a permis justement pour certains de réaffirmer leur diagnostic et de revoir les domaines sur lesquels ils devaient travailler Sandra le temps tourne un petit peu je suis désolée de vous interrompre on va poursuivre juste parce qu'il est midi pile on va poursuivre 5-10 minutes pour ceux qui pourraient rester avec nous je me permets de poursuivre juste parce que vous avez fait le pont justement avec la compensation qu'on peut avoir sur le lieu de travail on va en dire quelques mots et puis on va malheureusement devoir conclure pour aujourd'hui mais c'est aussi ce webinaire l'ambition d'être une introduction un peu au sujet donc on vous invitera aussi à approfondir de ce côté là Emeline peut-être qu'on peut dire quelques mots sur la compensation avant de conclure absolument alors Sandra et Emmanuel l'ont montré ça passe beaucoup par de la compensation humaine et organisationnelle essentiellement et qui ne demande pas forcément beaucoup non plus d'efforts d'investissement il y a quand même quelques compensations techniques qui peuvent être mises en place Sandra on a parlé au niveau de l'aménagement de son bureau qui pour le le mettre dans une comment dire dans un espace un petit peu plus isolé au niveau du son en termes du coup d'aménagement technique on peut parler de tout ce qui est éclairage pour essayer de favoriser un éclairage un petit peu moins violent en termes en termes olfactifs essayer d'éviter de mettre le bureau à côté de la cantine ou des toilettes et en termes auditifs du coup c'est ce que disait Tiffan c'était notamment autoriser l'utilisation d'un casque anti-bruit on peut mentionner aussi quelques compensations organisationnelles on en a parlé largement aujourd'hui la possibilité de faire du télétravail en réfléchissant bien sûr Sandra nous disait à la qualité des interactions sociales qu'on va pouvoir aussi maintenir et travailler au niveau organisationnel ça va être également adapter le rythme de travail avec pourquoi pas des temps partiels Emmanuel nous disait en moyenne les personnes travaillent moins peut-être en termes de horaires que la moyenne avoir réfléchi également au temps de pause adapter les horaires de travail également pour éviter les heures de pointe notamment en Ile-de-France j'imagine que c'est vraiment un sujet dans les transports en commun et sur l'aspect organisationnel mais on l'a également abordé avec l'exemple de Sandra la structuration des tâches avec un planning de travail un déroulé clair et précis des consignes claires avec un mode de transmission qui soit adapté et convenu avec la personne allez-y Emmanuel j'avais une autre idée mais il y a cette structuration oui ça c'est vraiment important j'ai perdu mon idée du coup c'était vraiment pour l'instant ce que j'ai dit et je suis désolée de partager aussi ces agendas respectifs entre ses collègues ça aide aussi au niveau de la structuration parce qu'on sait quand la personne elle peut être mobilisée ou pas si c'était cet aspect aussi multitâche en fait qui est compliqué à appréhender pour une personne avec autisme ce que vous disiez là tout à l'heure peut-être les temps partiels c'est aussi lié à la fatigabilité c'est-à-dire que la fatigabilité elle peut être liée à une dépression à un moment donné elle peut être liée aussi à tout ce qui est cognitif et à l'effort cognitif à faire notamment quand on est submergé par des modulations sensorielles différentes et donc un petit enfant en fin de journée il peut être épuisé vous aussi vous pouvez être très épuisé si vous avez passé du temps dans les transports en commun où il y avait du bruit où il y avait une ambiance difficile où il y avait une musique que vous détestiez ça vous fatigue cognitivement et il faut imaginer un petit peu la même chose vous parliez des pauses les pauses c'est important un lieu de pauses c'est encore plus important un vrai lieu de pauses sensorielles ça peut être essentiel dans l'entreprise et cet aspect d'éviction de la multitâche c'est-à-dire vous n'allez pas demander à une personne de faire l'accueil un jour alors que d'habitude elle est sur un poste de gestion administrative parce que l'agent d'accueil n'est pas là ça il faut l'oublier absolument parce que ça c'est très déstabilisant c'est très angoissant et vous soumettez la personne à une flexibilité cognitive qu'elle n'a pas nécessairement voilà j'ai essayé d'aller très vite super merci beaucoup alors pour finir sur les compensations donc du coup dernier point mais on en a déjà parlé avec Emmanuel ça va être tout ce qui est tutorat père aidance job coaching mais aussi toute la partie sensibilisation Sandra l'a dit pour l'accueil c'est essentiel de partager auprès de l'équipe de l'équipe encadrante du coup de sensibiliser sur l'autisme de manière générale et puis après de s'intéresser aux spécificités de la personne je sais que l'emploi accompagné est un sujet qui intéresse beaucoup et donc du coup on ne va pas forcément rentrer dans le détail toutefois là on va vous partager du coup une slide de ressources et moi je vous invite notamment à visionner le webinaire qu'on avait fait justement sur l'emploi accompagné sur la région Grand Ouest qui permettait du coup justement de présenter ce dispositif mais aussi de montrer les spécificités régionales qu'il y avait en Bretagne en Nouvelle-Aquitaine en Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire parce que chaque région a ses propres un petit peu ses propres règles là on vient de parler de compensation donc vous avez plein d'acteurs aussi à mobiliser notamment les cap-emploi mais aussi tous les prestataires d'appui spécifiques et là on vous renvoie vers le catalogue des acteurs locaux qui va vous donner les contacts sur chacune de vos régions et aussi vous donner un petit peu des fiches techniques sur chacun de ces acteurs pour vous expliquer exactement dans quel cadre ils rentrent à quel moment comment ils sont financés etc en termes d'autres ressources on en a parlé du coup vous avez Joseph Chouvenet qui a fait beaucoup de vidéos de sensibilisation et là on vous a partagé un TEDx qu'on trouvait particulièrement bien fait celui aussi de Morgane Félep qui peut être une bonne introduction ou une bonne continuité en tout cas de ce webinaire pour continuer à se renseigner à se renseigner vous avez également deux vidéos assez courtes qui peuvent être diffusées en tant qu'une petite communication vous au sein de vos services notamment celle de Hugo Rio qu'on vous avait passé lors du webinaire sur les troubles cognitifs qui est une personne du coup qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui partage notamment sur l'importance de s'ouvrir aux compétences de ces personnes là et qui montre qui donne des exemples d'entreprises qui en ont fait vraiment un atout voilà je sais par exemple que le ministère des armées a un grand plan de recrutement dessus et ça peut aussi être intéressant pour vous de vous renseigner à ce sujet là pareil une autre campagne de sensibilisation qui avait été faite là qui va plus présenter un moment de l'enfance mais qui montre quand même un petit peu les répercussions que ça peut avoir mais aussi donne une belle image de l'autisme et de son intégration et je vais finir sur le guide de Sciences Po il y en a plusieurs qui ont été faits alors qu'ils sont normalement destinés à l'accompagnement des élèves mais en fait ils s'appliquent particulièrement bien dans le milieu professionnel en tout cas il y a une description une description d'une d'une pathologie et ensuite vous allez avoir du coup des bonnes pratiques d'accompagnement très voilà vraiment très pratico-pratiques et qu'on a utilisé aussi à travers ce webinaire qu'on a réutilisé et je laisse la parole à Emmanuel pour présenter aussi le livret d'accompagnement vers le déconfinement que vous avez fait avec il n'est pas dédié il n'est pas dédié à l'accompagnement professionnel c'est un petit guide c'est un petit livret vers le déconfinement et on avait fait le premier qui était je suis autiste et confinée au préalable ils sont tous les deux accessibles sur notre site sur le site du centre ressources autisme centre et sur le site surtout du centre d'excellence dont fait partie le CERA parce qu'on est centre d'excellence à Tours et pour l'inter-région Hugo d'ailleurs en regroupement avec les universités du Grand Ouest voilà donc sur le site du centre d'excellence exact E-X-A-T et sur le site du centre ressources autisme et puis il y a le guide Simon de l'université de Rouen qui est vraiment très bien conçu aussi pour les employeurs et puis il y a des questions récurrentes là sur le job coach alors je vais très vite aussi modèle IPS alors ça c'est de la littérature anglo-saxonne et scientifique mais pour le job coaching alors le job coach n'est pas reconnu en tant que profession en France à ma connaissance toujours pas en revanche il y a beaucoup d'initiatives individuelles de personnes qui font de l'accompagnement à l'emploi moi je connais une personne on connaît une personne surtout avec laquelle on travaille très régulièrement je vous conseille vivement de vous rapprocher peut-être des structures cap emploi sur chacune de vos villes qui elles je pense ont ce carnet d'adresse de personnes qui peuvent prodiguer de l'accompagnement des personnes soit à titre individuel soit sous la forme d'un SAVS service d'aide à la vie sociale ou sous la forme d'un CESAD qui sont elles plutôt des structures de soins mais qui font de l'accompagnement à l'autonomie si je puis dire et à la vie quotidienne et puis par ailleurs la personne avec TSA elle-même elle peut se tourner vers les MDPH pour demander que soit reconnu son handicap d'une part avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ce qui ne veut pas dire qu'elle a nécessairement à l'afficher mais en tout cas elle peut l'avoir et elle peut aussi bénéficier d'une PCH aide humaine prestation compensatoire du handicap pour financer ça maintenant c'est reconnu par les MDPH peut financer du coup cet accompagnement à l'emploi humain avec cette PCH et puis sur l'inter-région vous connaissez sans doute aux trois experts anciennement il y avait Saurégor des entreprises Saurégor qui avaient fait une première expérience qui s'appelait hors les murs d'accompagnement à l'emploi de personnes TSA et puis aujourd'hui on a aux trois experts en particulier à Tours du coup qui est issue de la même volonté personnelle de l'ancien patron qui avait travaillé sur hors les murs et qui fait vraiment de l'inclusion de personnes avec autisme dans une société qui fait de la gestion externalisée de gestion de paye pardon des entreprises un exemple Merci beaucoup Emmanuel et puis j'en profite pour dire l'écosystème du handicap est très vaste il y a beaucoup d'acteurs on avait également fait un épisode sur l'écosystème du maintien donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous êtes à la recherche d'experts et d'ailleurs c'est un de nos messages aussi de solliciter de l'aide auprès d'experts puisque vous n'êtes pas en tant qu'accompagnateur à l'emploi expert de toutes les typologies de handicap donc n'hésitez pas à solliciter ceux qui travaillent spécifiquement là-dessus peut-être un petit mot de la fin je trouvais sympa cette citation de Joseph Chauvanek vous pourrez trouver nombreuses de ses conférences en ligne qui sont très instructives et qui nous indiquent je me méfie des théories qui voudraient réduire l'être humain à un mécanisme d'horlogerie je crois que l'être humain est beaucoup plus composite en mouvement ne l'enfermons pas ne nous enfermons pas dans une case il en manquerait une en effet il a une bonne réflexion aussi sur la norme et je pense que c'est intéressant pourquoi pas de finir là-dessus peut-être Emmanuel et Sandra et Sandra un petit mot alors on a dépassé en termes horaires donc assez court mais voilà pour peut-être un petit mot de la fin si vous avez un message à retenir ou un message à faire passer un message à faire passer c'est qu'il ne faut pas penser que parce qu'on est parce qu'une personne a un TSA qu'elle ne peut pas travailler et prendre en compte ses particularités je pense qu'on voit des atouts au sein de l'entreprise c'est peut-être le mot de la fin qui me stresse je n'ai pas la citation ni la bonne je pense que tout l'euro-tymique est atypique et tout atypique et particulier aussi je pense qu'on est tous on est tous atypiques il faut en tenir compte on est handicapé ou quoi point absolument merci beaucoup en tout cas merci infiniment à toutes les deux pour votre présence je pense qu'elle a été très appréciée et c'était très riche de vous avoir avec nous alors juste un dernier mot effectivement merci beaucoup à Sandra et Emmanuel pour la richesse du coup de vos interventions merci aussi beaucoup aux participants qui ont beaucoup enrichi le chat à travers leurs idées de lecture leurs bonnes pratiques et leurs interrogations qui ont permis d'enrichir ce webinaire alors comme on vous l'a dit au tout début c'est le dernier d'une série qu'il y avait sur les typologies de handicap on revient en force en septembre avec une nouvelle programmation qu'on vous partagera très bientôt mais du coup n'hésitez pas surtout à répondre à l'évaluation qui vous est soumise en ce moment par Valeria sur le chat parce qu'on vous demande notamment des suggestions de nouvelles thématiques et sur quel format vous voudriez les avoir aussi notamment donc n'hésitez pas à partager sur ce sondage voilà et comme le disaient aussi Tiffany et Valeria ce replay le support et du coup toutes les ressources seront mises très très prochainement sur notre site handipact grand-ouest.fr voilà en tout cas on vous remercie aussi d'avoir été aussi nombreux je crois qu'on a été 340 ou 350 au pic de participation aujourd'hui on profite pour vous indiquer également que le cabinet dans lequel on appartient avec Emu propose une série de webinaires en complément de ces webinaires sur le handicap autour de la psychologie positive et du bien-être voilà on a estimé que c'était important aussi de prendre du temps pour soi en cette période si particulière que nous vivons donc ils sont également disponibles le dernier épisode aura également lieu le 4 juin la semaine prochaine sur la relation à l'autre donc voilà on voit des thématiques qui sont assez croisées avec ce qu'on a vu aujourd'hui autour de la bienveillance en tout cas merci encore infiniment à tous pour votre présence il me reste à vous souhaiter une très bonne journée merci aux intervenants aux participants et à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir